Philippe Claudel, ça a été le coup de foot parce que je l'ai découvert à travers ses bouquins. Et puis hop, il y a eu ce café littéraire à Chamonix. Je me déplace peu généralement. Et puis là, je suis tombée sur lui, mais je n'ai rien dit dans la salle. Tout le long, il n'a pas arrêté de parler de papa. Sans savoir que vous étiez dans la salle ? Non, absolument pas. Et là-dessus, donc à la fin, j'étais me présentée quand même parce que j'ai dit, bon, là, je peux y aller. Vraiment, c'est intéressant. Il y aura un accueil favorable. Donc, on a eu cet échange qui était très, très intéressant. Et c'est pour ça que finalement, je ne suis pas étonnée qu'il ait préfacé, premier de cordée, parce que je crois qu'il était tout jeune quand il a... Je ne sais pas s'il l'a rencontré ou pas, mon père. Je ne crois pas parce qu'il n'a pas osé. Il l'a lu, il l'a lu. Mais son regret, c'est qu'il n'a jamais osé l'aborder, en fait. Il était jeune à l'époque. Et c'était un peu une aura autour de papa, tout ça. Alors qu'il était très abordable. Mais il n'a jamais osé faire le pas pour aller le voir. Voilà. C'est le livre initiatique parce que c'est... Il nous dit merci, là. Il a découvert la montagne dans le premier de cordée. Il a adoré la montagne, il l'a lu et relu. Oui, parce qu'il est venu souvent à Chamonix, il adore ça. Et puis moi, ce que j'ai bien aimé dans sa préface, c'est qu'il a tellement rendu l'écriture de mon père. Parce que généralement, comme il a eu du succès très vite avec le premier de cordée, c'est devenu un best-seller. C'est devenu, bon, de la littérature facile, pas intéressante. Bon, c'était pour le grand public. Il dit le contraire, Claudel. Et Claudel, là-dedans, il dit exactement le contraire. Exactement le contraire. Et moi, je suis contente qu'il dise ça parce que... Quand on relit plein de livres qu'il a faits, enfin que mon père a faits, il y a vraiment des passages extraordinaires. Qui sont très bien écrits. Qui sont de délicatesse. Qui sont de la littérature. C'est vraiment très, très beau. Et moi, je me souviens toujours qu'une des dernières dédicaces... Où est-ce que c'était ? C'était une signature qu'on lui avait demandé comme ça, au pied levé. Mais il était très âgé déjà. Il avait passé 90 ans. Eh bien, en deux lignes, il avait écrit quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais plus, c'était pour une association, pour quelque chose. Ça venait du cœur, c'était poétique. Eh bien, il avait encore le don. Il n'avait plus envie. Mais pour des petites choses comme ça, il faisait. Et Philippe Zonel rend hommage à ses qualités d'écrivain. Et ça, moi, j'étais très, très fière qu'il écrive ça. Et c'est bien, parce que c'est vrai que très souvent, c'était pas pour lui, mais pour d'autres écrivains aussi, qui sont aussi très connus. Parfois, on les met un peu de côté et on dit, bon, ça, c'est amusant, on passe un petit moment. Mais ce n'est pas de la littérature, quoi. Et de toute façon, papa ne s'est jamais pris pour un grand écrivain. Oui, c'est peut-être aussi pour ça, c'est parce qu'il était simple et qu'il... Oui, 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 il écrivait ce qu'il pensait, mais il restait très, très simple dans sa démarche, toujours. Alors là, cette édition, elle est illustrée. Ce n'est pas qu'une édition illustrée, c'est-à-dire que ce n'est pas un roman qu'on a illustré. C'est plus que ça, c'est qu'on s'est aperçu, nous, que tous les personnages du roman avaient existé dans les années 20-30, que Frison les avait rencontrés et qu'il les avait décrits. Alors pour certains, il a pris le nom, pour d'autres, il a pris des traits de caractère. Et donc, l'idée, c'est que Catherine Coenot a retrouvé dans les archives des guides... C'est ça qui est formidable. C'est génial dans les albums de photos. C'est un vrai chemin de détective qu'elle a fait, là, parce que c'est... Puis je pense qu'il y a un chemin de confiance, parce qu'il faut que les gens, les familles, veuillent bien confier les photos. C'est un hommage aussi à mon père, je pense. qui était quand même très aimé dans la value, et je pense qu'ils ont dû être contents de participer. Et aux guides qui ont inspiré, enfin, tous les gens qui ont inspiré l'auteur. Et quand on voit les photos... Alors, une question, parce que je ne sais pas, est-ce qu'on a mis à la fin les familles... Oui, 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 bien sûr. La fin du livre, par exemple, des familles qui étaient représentées... Absolument, oui, oui. Sur lesquelles... Dans les remerciements, il y a toutes les familles... Sur lesquelles papa s'était appuyé pour bâtir son... Et puis les gens vont retrouver, si vous voulez... Les gens, en fait, Catherine disait que les gens, les guides d'ici savent que leur ancêtre, leur grand-père, leur grand-donc, était l'ami de prison et est présent dans le livre. Mais le public ne le savait pas. Et puis, si vous voulez, quand on le lit comme ça, on a l'impression... Alors, quand on revoit, par exemple, les combats de vaches, c'est un grand morceau de premier de cordée. J'y pensais l'autre jour, quand ils ont fait les combats de vaches de Rennes, à Argentières. Et bon, ça s'est beaucoup changé. Mais quand même, l'esprit reste. On voit que c'est quand même tous les gens du pays, ils ont leurs vaches, ils les aiment, et leurs reines, ils les chouchoutent. Et c'est un petit peu comme ça, avec... Ah oui, tout y est, non ? Moi, quand j'étais comme les combats de vaches, j'étais à Balm. On mourait de frousse quand elles débordaient sur nous. Ah, voilà, la belle... Oui, on a scanné toutes les traductions. Elles sont là, c'est-à-dire que dans les remerciements, il y a toutes les familles qui ont donné des photos. Oui, toutes les familles de la vallée. Les charlées, les tournées. Et c'est vrai que c'était formidable, hein ? Voilà, et puis des très belles photos, quand même, qui sont inédites, pour certaines, pour beaucoup. Parce que Catherine les a retrouvées dans des albums. Celle-ci est magnifique. Celle-ci est magnifique. Elle fait la couverture. Ah oui, elle est extraordinaire, là. Moi, ce qui m'amuse pour les gens qui lisent, parce que c'est un roman, quand même, c'est comme si on disait, on va vous montrer Robin Crusoé et son île. Parce que là, on a les lieux de l'action, qui sont... Catherine n'a mis que des photos de l'époque 1910-1920. Enfin, même dans l'action, elle a... Vous voyez, pour que les gens soient habillés. Et les lieux et les personnes qui ont inspiré l'auteur. Donc, pour un roman, c'est assez... C'est assez original. Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui pouvait faire ça, au niveau de l'illustration, parce qu'elle connaît tellement... Présent-en-Roche, je dirais, qu'elle s'est investie là-dedans complètement et qu'elle s'est encore mieux que nous. Moi, il y a des tas de questions qu'on me pose. Parfois, je ne sais pas. Celle-ci, elle est magnifique, cette photo avec les reines, là, au peinturage. Alors, pour les personnages, c'est des gens que vous devez connaître. Le vieux baguette. Eh oui, bien sûr. Et puis même, les gens vont retrouver, par exemple, l'alpage de Charamillon. Ils vont voir, ça existe encore. Le viaduc de Moroc, le Planet, bien sûr. On est toujours au Planet. Je pense que ça va être très agréable de lire, enfin, de découvrir Premier de Cordée. Je vais le relire avec les photos, parce que... Et je pense que, moi, j'ai des petits enfants, je pense que les plus jeunes auront un plaisir à le lire double, avec les documents. Ah, il y a des photos de Chamonix. Ça, c'est magnifique. J'arrive pas à me rappeler si le bureau était déjà là quand j'étais petite. Je me souviens un peu. Le bureau des guides ? Oui. Je crois pas, je crois qu'il était déjà... Il est à côté de la mairie, là. Oui, il est juste à côté de sa pharmacie Pio, là. D'accord. Mais bon, là, il y a la mairie, il y a le... On reconnaît bien. On reconnaît bien, là. Cette histoire, elle est très actuelle. Elle n'a pas fini. Rien n'a changé, finalement. Elle n'a pas fini. Ça existe toujours. C'est ce que Catherine disait. Ça existe toujours. Les clients qui tombent amoureuses de leur guide, qui viennent habiter Chamonix parce qu'elles ne peuvent plus repartir. Bon, ça existe toujours, ça. Les choses universelles, ça. Et les problèmes, parfois, que ça apporte parce que ce n'est pas toujours la même culture, la même... On ne va pas en montagne tous les jours, hein, quand on se marie et guide, ce n'est pas du tout ça. Oui, oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait, Premier de Cordée, c'est un livre qui est un petit peu... Universel. Oui, parce que c'est une histoire qui se répète vraiment. Alors, la sortie de Premier de Cordée, même, j'étais trop petite pour me rendre compte. Mais disons, dès que j'ai eu huit ans, donc, puisque nous habitions l'Algérie, Alger, donc, j'étais à l'école, et c'est un livre qui a eu beaucoup de succès à Alger, donc, c'était l'Algérie française. Et mon père était devenu célèbre à Alger. C'était devenu une personnalité. Il était journaliste. Mais alors, ce roman avait soufflé un peu tout le monde. Et moi, je me souviens que, petite fille, j'étais étiquetée comme fille de Roger Frison Roche. Ça m'a suivie très longtemps, mais ça ne m'a jamais gênée du tout. Parce qu'on me disait souvent, est-ce que ça t'empêchait ? Est-ce que ça t'a gênée ? Est-ce que cette célébrité... Fière, plutôt. Plutôt fière. Pour moi, j'ai toujours été fière. Et je pense, pour une raison très simple, c'est que j'étais la dernière de la famille. J'ai vécu beaucoup avec mon père, beaucoup de choses. Que ce soit montagne, que ce soit voyage, que ce soit... Puisque je suis restée la dernière à la maison. Et donc, on a été un peu des vieux amis, tous les deux. Et donc, je ne me suis jamais posée cette question. Ça n'a jamais été un problème. Et j'ai toujours été... Mais c'est vrai que j'ai toujours été très, très fière de mon père. Et je suis très contente que sa mémoire, comme ça, continue. Qu'il y a sans arrêt une nouvelle petite chose qui arrive. Et il y a toujours beaucoup de bonne volonté de la part des gens qui travaillent sur son œuvre. C'est ça que j'ai remarqué. Alors, je pense que la baraka le suit. Puisqu'il a eu la baraka, comme on dit chez nous, il a eu la baraka toute sa vie. Il a eu beaucoup de chance. Mais je crois que ça le suit. Parce que c'est vrai que tous les projets qu'on fait, pour ainsi dire, sur son œuvre, arrivent au bout. Ce qui n'est pas toujours évident. Il porte de chance. Le premier exemple, ça a quand même été avec Michel, le versant du soleil, qui ne s'était pas gagné au départ. Parce qu'il y avait beaucoup de documents à trouver. C'était un gros morceau. Le deuxième, ça a été, je parle au moment de sa mort, c'était cette magnifique exposition à l'espace terrasse. Pour la faire, il a fallu que vraiment tout le monde soit d'accord. Ça s'est fait très vite. Ça s'est décidé très vite. Les gens donnaient des documents. Les gens étaient d'accord. Beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme. Il n'y a pas eu de bémol. Les gens étaient... Et chaque fois, je retrouve un petit peu la même chose pour les projets qu'on apporte, les nouveaux projets. C'est le même engagement, pour le faire. Et donc, on n'hésite pas finalement à essayer des nouvelles choses. Et puis, en principe, ça marche. on n'hésite pas.